On sent un petit peu qu'on perd le contrôle et qu'il n'écoute plus rien, voire on a l'impression qu'il ne comprend pas du tout ce qu'on lui demande. Votre chien ou votre chiot est surexcité quand vous avez du monde qui arrive à la maison, quand vous rentrez vous-même du travail, ou alors vous avez l'impression par moments qu'il pète un peu un câble, qu'il a un quart d'heure de folie. Alors on va parler aujourd'hui un petit peu des ordres essentiels afin de faire en sorte que votre chien soit plus calme à la maison dans le quotidien. Si vous avez des difficultés quand vous le laissez seul et que vous souhaitez qu'il reste sage, je vous encourage à aller voir la vidéo « Mon chien détruit à la maison ». Alors, quelles choses, quels ordres, quelles habitudes de vie on va pouvoir mettre en place pour encourager son chien à être plus sage, plus calme dans le quotidien à la maison ? Souvent, on a besoin que notre chien soit calme dans les moments d'excitation, dans les moments où les enfants jouent, dans les moments où, par exemple, on reçoit des invités, et là on sent un petit peu qu'on perd le contrôle et qu'il n'écoute plus rien, voire on a l'impression qu'il ne comprend pas du tout ce qu'on lui demande. Ce qu'il va falloir faire, c'est mettre en place les trois ordres que je vais vous proposer, les trois exercices que je vais vous proposer aujourd'hui, au calme, en dehors de la présence d'invités et en dehors des moments d'excitation. Si c'est au moment où votre chien est le plus excité, que vous voulez l'entraîner, lui apprendre les exercices, ça va être trop compliqué. Le premier ordre qu'on va s'efforcer de travailler, c'est l'ordre reste. L'ordre reste, c'est faire comprendre à son chien les limites spatiales, quelles zones sont interdites et autorisées. Commencez dans le quotidien, dès que vous ouvrez une porte, dès que vous franchissez une zone où vous voulez limiter l'accès, pour que votre chien ait un petit peu le réflexe d'attendre votre feu vert pour franchir ce passage de porte, ce passage de portail. C'est une question de sécurité évidente, notamment avec le portail, mais ça va être très utile dans le quotidien, quand vous rentrez et que vous avez les bras chargés de course, ou alors quand vous voulez sortir et pas forcément que votre chien sorte en même temps, il va avoir l'habitude d'attendre votre validation pour sortir. Donc dès le départ, prenez cette habitude d'apprendre à votre chien le mot reste, et qu'il attende l'autorisation pour passer. Le deuxième ordre, qui me semble évident à travailler, est l'ordre à ta place. L'ordre à ta place, c'est être capable de faire comprendre à son chien à un moment donné, qu'il doit rester à un endroit sans y bouger, en attendant votre feu vert pour sortir. Pourquoi c'est utile ? Vous apprenez à votre chien, avec cet exercice, les autocontrôles. Vous apprenez à votre chien, petit à petit, à rester sage, rester calme, alors qu'il peut y avoir un petit peu d'animation. Chose que vous allez avoir besoin, notamment avec un chiot, ou un chien très très exubérant, plein d'énergie, vous allez avoir besoin qu'il arrive à rester calme et sage à sa place, pendant que les enfants jouent par exemple. Il faut se rappeler que si on ne pose pas un petit peu des ordres, la limite, votre chien va être uniquement guidé par son instinct. Son instinct, ça peut être courir après les enfants qui jouent. Alors oui, ça peut être sympa, mais ça peut être aussi brutal si c'est un gros chien. Le troisième ordre, qui me semble indispensable à travailler à la maison pour avoir un chien obéissant, c'est l'ordre laisse ou pas toucher. Si vous ne posez pas une limite qui va indiquer à votre chien quand il a le droit de prendre avec sa gueule, et bien en fait, votre chien, dès qu'il y aura quelque chose de super appétant, va vouloir se l'accaparer et risque de faire de plus en plus de protection sur cette ressource. Avec l'ordre laisse, vous apprenez à votre chien que quand vous lui dites de lâcher, il ne doit pas prendre cette chose-là. Vous avez un contrôle sur sa mâchoire. L'utilité de cet ordre est évidente, non seulement dans la maison, si vous êtes en train de prendre l'apéritif, des biscuits apéritifs, si un enfant a un biscuit dans la main, de faire comprendre au chien qu'il n'a pas le droit de lui voler la nourriture à ce moment-là. Mais c'est un ordre que vous allez pouvoir aussi utiliser après, dans la rue, pour que votre chien ne mange pas n'importe quoi, qu'il puisse traîner par terre. Donc trois ordres essentiels à travailler à la maison avec son chien, restent à ta place et l'ordre laisse. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à mettre un j'aime si c'est le cas. Et également, pensez à commenter si vous souhaitez qu'on aborde d'autres sujets sur l'éducation, le comportement du chien. A bientôt pour une nouvelle vidéo.